Alors Noémie Condrot, elle est conseillée chez Tax Shelter Inver. Elle m'a été présentée via Frédéric Roussillon du Théâtre des Lièges, puisqu'ils sont également liés et associés dans différents projets. Donc aujourd'hui, Tax Shelter, évidemment, comme vous avez pu le voir déjà, a toute son importance et notamment dans le monde du chiffre, pardon, dans le monde notamment de tout ce qui touche à la culture. Et donc là, il y a évidemment beaucoup de choses à faire et on voulait vraiment aussi donner un petit soutien, un petit coup de pouce à ce secteur-là. Donc la vidéo sera également transmise à tous les membres par après, donc il y aura vraiment une visibilité supplémentaire également sur LinkedIn, donc par la suite. Donc je vais peut-être donner la parole rapidement à Noémie. Noémie, tu peux peut-être te présenter toi aussi rapidement, même si je l'ai déjà fait. Alors, oui, oui, c'est déjà fait. Donc bonjour à tous. Voilà, je travaille pour Inver Tax Shelter, qui est une société d'intermédiation Tax Shelter. Je vais l'expliquer plus en amont après dans la présentation pour qu'on comprenne un peu les liens qu'on a avec le Théâtre de Liège. Et l'idée ici aujourd'hui, c'est de faire une brève présentation parce que des fois, je fais des présentations plus techniques. Ici, c'est pour rappeler quel est le principe, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt pour le secteur et notamment ici, le secteur du théâtre et des arts de la scène. Avec les petits updates qu'il y a eu, notamment en parallèle de la pandémie, parce qu'on a également eu des petites mises à jour. Voilà. Je lance le partage ? Oui. Du PowerPoint ? Oui ? On y va. On se lance. C'est bon ? Tout le monde voit ? Très bien. Là, c'est parfait. Je commence par tout ce qui va concerner le cadre légal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut mettre en avant que le Tax Shelter, c'est une mesure qui est engadrée au niveau du fédéral, qui est une mesure qui vient du Code d'impôt sur les revenus et qui n'est pas un investissement, mais qui est plutôt un incitant fiscal pour pouvoir exonérer de l'impôt et investir dans la culture. C'était une volonté du législateur de soutenir à la base un secteur qui était l'audiovisuel, ses talents et son potentiel économique. Alors, comme je vous l'ai mis, on a déroulé plusieurs points, et notamment toute l'évolution de cette loi Tax Shelter. Donc, nous sommes en 2020 et cette loi a été implémentée en 2003. Donc, vous voyez, c'est assez ancien, ça fait 17 ans qu'elle est d'application. On a eu certainement des réformes qui ont eu lieu tout au long des années, qui ont suivi les évolutions des mesures fiscales, et notamment, là je me l'ai mis en gras, la loi sur les arts de la Seine. On a agrandi, on a ouvert la loi Tax Shelter sur les arts de la Seine, parce qu'on avait énormément d'investisseurs intéressés, et il n'y avait pas assez de projets, en tout cas en termes de cinéma. Donc, ça a été ouvert aux arts de la Seine et le théâtre, ça je l'expliquerai après, ont pu donc pouvoir bénéficier de cette mesure. Alors, le dernier point, et ça c'est un point très actuel, c'est le projet de loi du 20 mai 2020. C'est un projet qui est toujours en attente de publication, mais qui a totalement été voté au niveau du Parlement. Il doit être donc publié au moniteur dans les jours qui arrivent, et il fixe des modifications de plafond pour le Tax Shelter. Donc, en fait, il y a des aides, on a aussi des critères au niveau des dépenses et des versements. Je ne vais pas aller plus amont dans les détails, je vais juste spécifier après dans les plafonds et les limites qui concernent l'investisseur. Mais voilà, ils ont voté une loi pour pouvoir en tout cas nous permettre à nous, intermédiaires, de pouvoir continuer à travailler dans un contexte qui était compliqué et qui était lié à cette pandémie. Donc, comme vous pouvez le voir, la loi Tax Shelter a beaucoup évolué, mais elle est toujours très présente et suit vraiment l'évolution des lois. Alors, pour pouvoir cadrer pour les personnes qui ne connaissent pas le Tax Shelter, qui en ont déjà entendu parler, mais qui ne comprennent pas trop le principe, j'ai fait un petit slide, Tax Shelter en deux mots. Donc, vous êtes une entreprise qui peut être résidente fiscale belge, et vous voulez apporter des fonds et bénéficier en contrepartie d'un avantage fiscal, et de deux, d'un rendement complémentaire. Donc, en tout, vous allez investir de l'argent et vous aurez un return de plus ou moins 10%. Vous allez voir par après, ça varie légèrement, mais on tourne autour des 10%. Ici, dans notre cas, moi, je fais les cas par rapport aux arts de la Seine. Donc, ici, un producteur scénique qui est belge. Donc, ici, nous, on est partenaire de DCJ Création, qui est producteur des arts de la Seine en partenariat avec le Théâtre de Liège. Il va bénéficier de ces fonds, mais il s'engage à remplir des obligations de dépense. Donc, ça veut dire que les projets doivent générer des dépenses, des contrats sur le sol belge, et notamment en Europe. Une attestation sera délivrée par l'administration fiscale si toutes ces dépenses sont bien réalisées. Et ça permettra à l'entreprise qui a investi des fonds à la base de valider sa déduction fiscale. Donc, ça, c'est vraiment le mécanisme du tax-shelter. C'est l'entreprise qui est résidente fiscale, qui doit payer des impôts en Belgique, qui se dit « tiens, je vais m'intéresser au tax-shelter et je vais bénéficier d'un avantage et d'un rendement complémentaire ». Donc, les sociétés communs vers tax-shelter, ce sont des sociétés qu'on dit intermédiaires. Elles assurent les impôts de fonds aux producteurs et elles assurent aussi le respect de ces obligations de dépense, qui sont très importantes puisque c'est de ça que dépend cette attestation qui permet à l'investisseur de valider sa déduction fiscale. C'est le principe en deux mots. Donc, au niveau de ce que j'ai dit, au niveau de l'avantage fiscal et de la prime complémentaire, l'investisseur va avoir un avantage fiscal. Donc, ce n'est pas lié au projet dans lequel vous allez investir. Ah non, je vais plutôt investir dans du cinéma, je vais plutôt investir dans tel film. Non, pas du tout. Vous allez avoir le même avantage fiscal. C'est un mécanisme, c'est un calcul qui est encadré par cet article qui est dans le code d'un fonctionnaire au revenu. Que vous fassiez un taxe-shelter avec un gamin intermédiaire ou une banque, ce sera toujours le même rendement. Donc, il faut bien garder en tête quel que soit le projet, quel que soit l'intermédiaire. Donc ici, vous avez une exonération de 356%. Versement, pour les sociétés qui clôturent à partir du 31-12-2018. Et alors, pour les sociétés qui vont clôturer à partir du 31-12-2020, on est plutôt à 421% du versement. Pourquoi on a une différence de taux ? C'est parce que, vous le savez peut-être, en tout cas les fiscalistes qui sont ici parmi nous, on a eu une réforme des sociétés et on a une modification des taux d'impôt ISOC. Étant donné que vous allez en fin d'année être imposé à moindre taux, à 25%, vous avez une exonération fiscale supérieure en fin d'année également, pour que l'avantage fiscal reste le même. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des taux différents, mais l'avantage fiscal reste le même. Le deuxième avantage, vous avez une diminution fiscale, mais vous avez également une prime complémentaire. Et cette prime complémentaire, c'est tout simple, c'est comme un compte épargne. Vous avez versé de l'argent au producteur, vous allez avoir un taux d'intérêt sur une durée. Ici, pour le moment, il est à 4,198% pour le versement au premier semestre 2020. Pourquoi on précise la durée ? Parce que les taux changent tous les semestres. Donc, au 1er juillet, on aura un autre taux qui va varier en fonction de l'Euribor. Donc, généralement, il tourne autour de 4,5. On est inférieur parce que les taux sont extrêmement bas et donc forcément, le taux d'intérêt d'acheteur est tiré vers le bas également. Et ça reste un taux très intéressant. Alors, le taxe éteur est-il pour vous ? Parce que là, je parle de taxe éteur, d'un site en fiscale, alors là, ça a l'air chouette. Oui, mais il faut pouvoir répondre à certains critères. Tout le monde, toutes les sociétés ne peuvent pas forcément faire du taxe éteur. Donc, il faut exercer une activité professionnelle en société. On exclut de société de production ou de télédiffusion pour le conflit d'intérêts que ça pourrait générer. Vous devez réaliser des bénéfices. Si vous êtes en société, vous êtes en perte, vous ne payez pas d'impôts, on ne sait pas faire de taxe éteur. Donc, vous devez réaliser des bénéfices, mais également payer de l'impôt. Ce n'est pas parce que vous avez des bénéfices que vous payez forcément de l'impôt. Vous devez être en société, payer de l'impôt et vous souhaitez réduire ces impôts. Dans ce cadre-là, vous pouvez donc contacter un intermédiaire ou passer par votre comptable et du coup, voir si cette opération pourrait être mise en place dans vos comptes. Comme je l'ai dit, on a une exonération provisoire de 356% du montant ou de 421% pour celle qui est une couture à la fin d'année. On met une limite. Moi, j'ai des clients qui parfois me disent « Oh, je veux tout vous donner, je ne veux rien donner à l'État. » Non, on ne peut pas. Il y a une limite, il y a un calcul que nous, on fait pour les directeurs financiers, pour les comptables. On rend ce service-là, donc on fait un calcul pour savoir, en fonction des données financières d'une société, combien est-ce qu'on pourrait faire en taxe éteur. La limite, c'est maximum 50% des bénéfices réservés imposables. C'est une notion fiscale qui est partie du premier cadre de la déclaration. On regarde qu'on ne le dépasse pas et on peut dire au client « Selon vos données, vous pouvez faire X euros. » On verra un exemple par après. Comme je l'ai dit, il y a des limites. On est plafonnés. Ces limites ont été modifiées par ces projets de loi qui étaient en attendant du mois de mai suite au Covid. Ils ont doublé les plafonds. À la base, on était limités à 850 000 euros pour les sociétés qui clôturaient avant, fin d'année. Celle clôture fin d'année, c'était 1 million. Et ils ont doublé, 1,7 million, 2 millions. Je vous l'indique dans les slides pour qu'ils soient parfaitement à jour. Ces montants doublés, évidemment, doivent être validés et en attente de publication au moniteur. Mais ça a été voté au Parlement, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais donc, on est sur des montants d'investissement énormes pour des sociétés qui ont énormément de résultats et qui pourraient donc pouvoir défiscaliser le double et beaucoup plus. J'insiste sur le fait que tout ça est sujet forcément à analyse, à calcul et que si jamais on faisait trop de taxe et tort, c'est un incitant fiscal qui est reportable 4 ans. Voilà. Donc, ça n'est pas perdu. Alors, comme je le disais, taxe et tort, nous, on doit faire un calcul. Comme vous allez le voir en haut à gauche des slides, on a un petit encart où il est précisé pour les sociétés qui clôturent avant le 31 du 12. Après, c'est parce que forcément, il y a ce changement de taux, donc ce changement de calcul. Donc, en fait, on part sur une société qui aurait 356 000 euros de bénéfices. On va le diviser par deux puisque c'est la limite et on le divise par l'exonération de 356. Donc, une société qui aurait un résultat, c'est un cas d'école, forcément, c'est un peu plus compliqué. Dans l'après-vie, on a des données fiscales qui viennent s'ajouter, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Une société qui a plus de moins 350 000 euros de résultats pourrait investir en taxe et tort 50 000 euros maximum au risque de faire plus et du coup de faire un report. Donc, 50 000 euros, c'est le maximum que le client pourrait faire pour pouvoir bénéficier de cette mesure. Si on clôture en fin d'année, on divise par 421% puisque c'est le taux d'exonération fin d'année. Mais alors, du coup, comme vous pouvez le remarquer, une société qui clôturerait en fin d'année doit avoir plus de résultats. Elle doit gagner 421 000 euros de base pour pouvoir faire 50 000 euros de taxe et tort. Si elle fait plus, elle dépasse et on a un reportage. Voilà. Alors, ça, c'est le schéma. Après, ce sera beaucoup moins technique. Rassurez-vous, mais c'est pour que vous compreniez ce principe du rendement du taxe et tort. Donc, comme on l'a vu, là, on part du principe d'une société qui aurait un bénéfice de 356 000. Qui peut faire un taxe et tort de 50 000 euros. Si on fait plus, on dépasse et ça sera reporté. Donc, on ne peut pas. Alors, elle fait 50 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a deux rendements. Le rendement fiscal et le rendement financier. On va commencer par le rendement fiscal. Le client qui a versé 50 000 euros à un producteur va bénéficier de 170 euros de déduction en ses comptes. Donc, il avait un résultat de 356 000. On va faire moins 178 000 pour payer moins d'impôts. Donc, cet avantage fiscal, on le multiplie par le taux d'impôt de 29 % pour le moment. C'est le taux plein en Belgique, 29,58. Donc, si on fait 178 000 fois 29,58, on obtient le chiffre de 52 650 euros. Voilà. Donc, il a un avantage fiscal. Il économise purement 52 652 euros d'impôts. Il faut garder en tête que le client a payé 50 000 euros à un producteur. Il bénéficie d'un avantage de 52 652 euros. Donc, si on fait le différentiel, il gagne en net avantage fiscal 2 652 euros. Donc, au lieu de payer votre impôt à l'État, quand vous recevez votre avertissement extrait de rôle, vous le versez à un producteur et en échange, l'État vous octroie cet avantage fiscal et le gain, le différentiel, c'est le gain fiscal. Vous auriez payé, vous auriez payé donc les 50 impôts 52 652 euros d'impôts. Donc, c'est ces 2 652 que vous gagnez. Ça représente plus ou moins 5,30 % de gamètes. Alors, le législateur a ajouté dans la loi TechShelter, ce n'était pas assez pour motiver les gens, sinon on veut vraiment soutenir le secteur culturel. On va ajouter une mesure qui permet d'ajouter un rendement financier. Ça, c'est très simple. C'est le CETI, donc le montant investi fois le taux actuel qui est en fonction de rebord sur 18 mois. On peut faire moins, mais généralement, tous les intermédiaires composent 18 mois. Donc, comme vous pouvez le dire, droite, le rendement financier, on fait 50 000 fois 498 % qui est le taux actuel pour ce semestre-ci, fois 1,5 qui revient en 18 mois. Et donc, le producteur va verser au client 3 148 euros brut. Alors, brut, net, pourquoi ? C'est simplement que, comme vous êtes en société, vous allez recevoir cet argent dans vos comptes de votre société, on enlève le taux d'impôt, les 29,58 %. Donc, on vous le présente, ce n'est pas précompté. C'est simplement que vous recevez dans les comptes et que ça arrive en produit financier. Donc, du coup, vous allez avoir de l'imposition dessus et vous touchez réellement en net 2 217 euros. Pour bien comprendre ce qu'on gagne, si on ajoute les 2 650 euros de gains fiscales, vous avez en bas le retour net sur investissement qui est de 4 869,57 euros de retour sur un investissement de 50 000 euros pour une société qui avait un résultat de 356 000. Donc, comme ça, vous avez un peu le schéma. Il y a vraiment le rendement fiscal, j'économise dans l'impôt et je vais recevoir de l'argent de la part du producteur. Alors, le schéma, il est légèrement différent quand on part sur une base d'une société qui clôturerait fin d'année puisqu'elle doit avoir un résultat supérieur. Mais comme vous pouvez le constater, forcément, puisque le taux d'impôt est plus bas, pas de 5 %, je vais aller plus vite sur ce schéma-là, mais c'est exactement le même principe. Vous allez avoir 4 986 euros de rendement, soit 9 97 % en 18 mois. Donc, c'est légèrement supérieur parce que le taux d'impôt est un peu plus bas et donc le rendement est plus supérieur. Évidemment, c'est sujet au fait que c'est quelqu'un qui aurait une clôture fin d'année, mais qui fait inversement avant le 1er juillet. Comme je vous l'ai dit, le taux au river va légèrement changer. Donc, ça aussi, le 4,198 du rendement financier va légèrement varier. En général, comme je vous le dis, on tourne autour des 10 %. C'est très, vous voyez, 9 97, 9 74, les pourcentages sont très proches. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là par rapport au schéma du tax shelter pur d'un client. Si c'est clair pour vous. Pas de questions ? Si il y a des questions, vous pouvez lever la main. Il y a une petite main qui est à disposition. Je ne sais pas. Apparemment, c'est clair. On te suit. Oui. En même temps, il y a les slides. On peut les lire. Il y a Yves Fritter. Quelques questions pour toi ? Alors, Yves. En cet incitant, fils, vous entendez ? Oui, on t'entend. Ah, OK. Dans cet incitant, on parle, je veux dire, donc de les sociétés qui clôturent à partir du 31 du 12 et ensuite jusqu'au 31 du 12. C'est-à-dire que, voilà, je ne vois pas très bien. Je veux dire, ou alors c'est moi qui l'ai mal vu. Pas du tout. En fait, on doit signer un tax shelter, et ça, je vais le voir après, avant les clôtures des sociétés. Toutes les sociétés, la plupart des sociétés clôturent en fin d'année. Elles sont donc au 31 du 12, mais il y a des exercices décalés, des sociétés qui vont clôturer au 30 juin, au 30 septembre. Et elles, forcément, n'ont pas les mêmes taux d'impôt parce que ça varie. L'exercice d'imposition va changer au 31 du 12. Donc, si vous clôturez en cours d'année, vous êtes sur un exercice d'imposition en amont. Et donc, vous êtes soumis au taux d'impôt de l'exercice d'imposition d'avant. Et donc, le tax shelter suit également ça. Je ne sais pas si je suis très claire au niveau du mois de juin, par exemple, vous allez avoir votre taux d'impôt de 29 % et l'année d'après, vous serez à 25. Vous voyez ? Donc, l'année d'après, celle qui clôture au 30 juin, elle sera alors au 421 % d'examération. C'est juste que pour cette année, si vous êtes dans l'exercice décalé, la présentation doit pouvoir convenir à tout le monde et on doit pouvoir donner la formation pour tout type de société. Et si vous clôturez en cours d'année, c'est avant le 31 du 12. Et si vous êtes comme la plupart des sociétés fin d'année, c'est le cas en vert à partir du 31. D'accord. Maintenant, on sait bien que les sociétés dépendent aussi des comptes qui sont publiés. Le comptable, en général, va essayer tout au long de l'année de voir un peu l'évolution quand on fait ce travail de suivi. Maintenant, la réalité, c'est que les comptes sont clôturés en janvier, donc janvier N plus 1. Et donc, on a une image sur le passé. Est-ce qu'on doit être réellement dans un processus d'anticipation et donc de prévisionnel et dire à mon comptable, l'expert comptable, écoute, on a fait le suivi. Là, on imagine qu'on aura un bénéfice de 50 000. Est-ce qu'on peut, je veux dire, investir et introduire une procédure pour bénéficier de ce tax shelter ou alors ça peut se passer dans les six mois qui suivent la clôture ? Alors, dans le passé, c'était le cas avant la réforme 2015. Depuis, on doit signer une convention cadre avant la clôture des comptes. Donc, maximum, voilà, on est sur une clôture du 31 décembre. Votre convention cadre doit être au maximum daté du 31 décembre. Donc, on doit toujours être dans un schéma d'anticipation. Comme pour les versements anticipés, le tax shelter, il s'aborde vraiment comme des versements anticipés. On fait une projection, un calcul d'impôt et on estime. Comme je l'ai dit au début de la présentation, s'il y a une mauvaise estimation parce qu'on a un événement de post-clôture exceptionnel, voilà, là, on a une pandémie, on a des choses qui arrivent, eh bien, l'incitant fiscal, il est reportable. C'est comme de l'impôt, c'est comme un versement anticipé, donc ce n'est pas perdu. Vous pouvez le reporter l'année d'après. Mais oui, ça fait partie des problématiques qu'on a avec certains clients qui ont vraiment une vue qui peut changer jusqu'au dernier moment et c'est difficile d'estimuler le tax shelter. Voilà. Merci pour ta question. Noémie, je propose de poursuivre ta présentation. Oui. Ici, c'est le schéma, le mécanisme, comme je l'ai expliqué, c'est une convention cadre, comme je viens de le dire avant la clôture. Un verse tax shelter est intermédiaire et permet à l'investisseur d'entrer en contact avec un producteur pour pouvoir faire le contrat. l'investisseur va bénéficier des rendements dont j'ai parlé. Le producteur, ici, j'ai mis Versus parce que Versus Production, c'est le producteur avec lequel on travaille principalement, s'engage à faire ses dépenses en Belgique. donc les obligations dépenses et les ratios doivent être bien respectés. Pour l'investisseur, il s'engage à verser dans le mois de la signature et le producteur a notifié le contrat dans le mois. C'est un verre chez nous qui s'en charge et alors l'opération est complètement clôturée pour l'investisseur et le producteur à maximum N plus 4. Et pourquoi ? Parce que vous bénéficiez de l'année de votre signature, de la convention, des avantages et il n'y a pas de souci mais on a des contrôles sur les projets qu'ils soient scéniques ou audiovisuels et l'administration fiscale vérifie que les dépenses sont effectives et émet cette attestation qui permet après de clôturer l'opération et cette attestation n'arrive que 4 ans maximum après la signature. Normalement, ils doivent être dans les délais. Ici, avec le Covid, ils ont allongé à un an parce que forcément tout a été très ralenti mais en général, ils essayent d'arriver à 3 ans après l'opération mais évidemment, il est inutile de préciser que l'investisseur a eu son avantage. Le producteur est également à ses fonds. C'est simplement une mesure qui est plutôt administrative et qui permet de clôturer l'opération dans les comptes définitivement. Voilà. Alors, le cas du report, je l'ai noté. Donc ici, j'ai fait un cas d'une signature de convention au 6 juillet 2020. On a 4 ans pour pouvoir reporter. Donc, on pourrait utiliser cet avantage jusqu'au 31 juillet 2024 pour une société évidemment qui aurait signé une convention en juillet et qui aurait une clôture fin d'année. Donc, elle a vraiment encore du temps si jamais elle avait mal estimé cet avantage. Donc, comme je l'ai dit en conclusion, c'est vraiment pour l'aspect rentement, comme ça fonctionne, cet aspect fiscal. le taxe est assimilé à un versement anticipé d'impôts, mais contrairement au versement anticipé, il génère un rendement 9,74 pour celles qui sont en exercice décalé et 9,97 pour fin d'année. Donc, pour une société qui paye de l'impôt, c'est à envisager, à analyser et à voir si ça peut être intéressant pour cette société. Voilà. Donc, c'était pour la partie un peu plus technique. Maintenant, on va parler d'un versement de chez Thor qui est donc l'intermédiaire pour lequel je travaille depuis maintenant 5 ans. Avant, je travaillais pour une société de consultance bien connue dans les big four en fiscalité. J'ai fait au Luxembourg et à Bruxelles. Je travaillais plusieurs années là-bas et puis, j'ai décidé de changer et là, je servais dans le monde de la culture. Donc, pour le coup, c'était différent. J'avais des plus petits clients pour le coup, mais c'est très gratifiant de voir que les projets ont bénéficié des fonds et que c'est très concret. On a beaucoup de concret et ça permet vraiment de faire tourner une économie culturelle, il faut le dire. Ils ont besoin de fonds et ce n'est pas toujours simple. Donc, ici, au niveau de Invertag Shelter, on a 5, je dirais, éléments de force qui font notre force. Les conseils fiscaux, on m'a part parce que j'ai un profil quand même assez technique, à la base, le produit qui est quand même très sécurisé, l'encadrement qu'on offre par rapport à l'équipe qui est derrière, les projets aussi par rapport à nos partenaires et puis l'expérience qu'on essaye de faire partager à nos investisseurs parce que ce n'est pas toujours le cas quand on fait un taxe purement financé dans une banque si on essaie vraiment d'inviter aux premières et aux avant-premières pour les filles. Au niveau du conseil fiscal, on essaie de faire un conseil personnalisé. Pourquoi personnaliser ? Parce que, comme je l'ai dit, une société qui paye de l'impôt, ça peut être intéressant, oui, mais il faut toujours faire attention de bien le calculer et de voir si le profil est bon. Si le profil est bon, je suis toujours déçue quand le contrat ne se fait pas, mais parfois, je dis non à un client qui veut le faire parce qu'il n'a pas le profil, parce qu'il y a des choses au niveau de la fiscalité qui font que le tacheteur ne va pas se mettre en place. Donc, on essaie vraiment d'être transparent et de ne pas chercher les fonds à tout va, mais de faire un win-win et une opération qui va être positive pour toutes les parties. On a un taux de fidélité énorme chez nous parce qu'on essaie de garder les clients sur le long terme et que tout le monde soit content et que ce soit une expérience enrichissante pour tout le monde. On est un des seuls opérateurs qui n'est pas associé à une banque. Beaucoup d'opérateurs intermédiaires se sont associés aux banques et passent par les organismes bancaires, ce qui est une manière de fonctionner mais qui n'est pas du tout notre façon de faire. Et si vous êtes en contact direct avec nous, votre comptable est en contact direct avec nous en cas de question, nous sommes toujours disponibles. Les outils mis à disposition, ça vous vous en doutez. On a des fiches sur les projets, on essaye de faire des formations auprès des comptables au niveau des dispositions quand elles sont modifiées, qu'elles changent, au niveau des reports, des stabilisations. je donne des formations, j'assiste en cas de contrôle. Donc voilà, on essaye vraiment, en tout cas, quand on dit le conseil fiscal personnalisé, c'est vraiment en tout cas mis en place. Au niveau du produit, on a des garanties qui couvrent entièrement l'opération en cas du, voilà, le projet n'aboutirait pas, le client a donné son argent. On a des garanties qui sont les mêmes même chez les organismes bancaires qui couvrent l'avantage fiscal plus les intérêts de retard, plus la mise. C'est très classique. Donc vraiment, en cas de pépin, vous récupérez plus que votre mise. Au niveau de l'agrément, on a un agrément vers l'accès et vers la production depuis 2015. C'était depuis cette nouvelle loi 2015, on a dû avoir des agréments. Le prospectus est en cours d'approbation, mais nous avons une couverture via notre information du 23 avril 2020. On a une validation de la convention cadre et on a un engagement de bonne fin. Donc au niveau légal et contrat, c'est tout à fait couvert. L'encadrement optimal, comme je l'ai dit, on a des formations qu'on peut donner aux experts comptables avec plaisir qui peuvent être agréés PCF. Le conseil est attitré, c'est toujours le même conseiller et on a une équipe au top qui assure un suivi au niveau des dépenses. Donc au niveau pour obtenir l'attestation par après, on est très proche des producteurs et on a un très bon suivi par rapport à ça. On essaie d'avoir forcément des projets de qualité. Donc par rapport aux oeuvres audiovisuelles, on a 60% d'oeuvres majoritaires belles, ça veut dire qu'on ne fait pas juste des dépenses annexes sur notre projet en Belgique, on a vraiment des projets qui sont faits en Belgique majoritairement. Évidemment, on a besoin de coproduction donc on va souvent les faire en France, en coproduction française ou autre même. Mais l'oeuvre est majoritaire donc c'est un très très haut ratio par rapport aux autres intermédiaires. On fait une étude de faisabilité, nos projets sont toujours greenlightés dans le langage du secteur et on ne met jamais un projet sur le catalogue « Tagshelter » tant qu'il n'est pas bouclé au niveau du budget et qu'ils se font toujours et il n'y a jamais de problème. Et on essaye tant bien que mal et ça c'est vraiment de faire choisir les projets. Donc quand on a quelqu'un qui est décidé et qui a son montant de « Tagshelter » on lui propose des fiches que ce soit art de la scène ou audiovisuelle on peut quand même un panaché et en fonction évidemment de ce qui est disponible en catalogue que l'investisseur soit impliqué dans le choix du projet sur lequel il va investir. Et alors le dernier point à ce que je vous ai dit l'expérience culturelle on a eu « Duel » qui a été primé je ne sais pas si vous avez entendu au Magritte avec les sous-productions on a tourné le film à Cointe à Liège dans une maison on a pu inviter des investisseurs ils sont venus saluer le réalisateur Olivier Masséopas et les acteurs c'était très enrichissant c'était sur un temps de midi on n'est pas toujours disponible mais en tout cas ce qu'il était était très content on a également fait ça pour le film le long métrage « Tueur » qui a été tourné une partie à Verviers dans l'ancienne prison avec une prise de tâche c'est très très chouette on a beaucoup de films qui sont à l'étranger donc là c'est plus compliqué mais on essaie également d'inviter aux premières au théâtre quand on est à des films sélectionnés à Cannes ou à Berlin on invite également les investisseurs à participer à être invités à la première là-bas pour goûter s'ils ont soutenu le projet c'est chouette de pouvoir amener tout le monde jusque là et on peut également maximiser l'opération via une action de marketing donc on peut faire un product placement on peut organiser un incentive on est très ouvert à ça évidemment il faut faire attention comme je le mets en dessous tout placement de produit doit faire l'objet d'un accord individuel qui est totalement indépendant par rapport à ça de l'opération TechShelter pour les invitations au festival et sur les premières et avant-premières il n'y a aucun souci donc quand je parlais d'inverse on fait partie d'un groupe nous sommes donc liégeois très très implantés à Liège donc ça a été créé par deux frères Olivier Broncard et Jacques-Henri Broncard ils ont créé Versus Productions il y a 21 ans et puis ils ont créé un VersaceShelter en 2005 suite à la création de la loi TechShelter ils se sont dit tiens ça peut être intéressant pour pouvoir nous aider à trouver des fonds pour nos projets et puis alors après ils ont créé Au Browser Distribution qui est une société qui permet de distribuer et d'acheter des films et de les distribuer en salle et alors la petite dernière qui est arrivée en 2017 c'est DCJ Création c'est de par là qu'on est associé au Théâtre de Liège c'est une société coopérative qui existe depuis 3 ans et qui existe depuis de nouveau l'extension aux arts de la scène donc depuis 2017 on peut lever également des fonds pour les arts de la scène pour soutenir les projets donc on a approché le Théâtre de Liège 2-3 partenaires pour se dire est-ce que ça serait une bonne idée de créer une société pour nous aider à lever des fonds et donc DCJ Création arts de la scène ce contexte comme je l'ai dit il vient du fait que le sous-test c'était de soutenir à la base le secteur audiovisuel mais ça a été ouvert dans les arts de la scène en fin 2016 donc nous avons pu commencer à lever en février et DCJ a été créé en juin 2017 donc DCJ c'est danse c'est chanter et jouer création dedans c'est une société coopérative qui défend des projets forts et narrateurs les coopérateurs sont Théâtre de Liège un Versace Shelter l'atelier Théâtre de Jean-Villard et le KVMA qui est un centre d'art vocal musique ancienne vraiment il y a 4 coopérateurs et donc on n'est pas fermé à pouvoir aider à lever des fonds pour des projets externes mais forcément on soutient tous les projets des coopérateurs et quelques projets externes quand ils sont intéressants quand on y croit et qu'on essaye de les aider bon voilà pour le moment au niveau des fonds c'est plutôt voilà que la pandémie etc Covid on s'immite aux coopérateurs parce que ce n'est pas forcément évident trouver des investisseurs en cours d'année qu'on est en train de vivre actuellement d'un point de vue économique puisque comme vous l'avez compris c'est des sociétés qui ont des bénéfices et qui payent de l'impôt et qui ont de la trésorerie aussi qui peuvent être intéressés par le taxe-shelter mais voilà au niveau des oeuvres au niveau des arts scéniques on est sur du théâtre théâtre de rue mais aussi des spectacles de danse des opéras de ballet on peut faire du cabaret des comédies musicales de la musique classique l'opéra n'est pas encore entré dans la coopérative mais il en pourrait être intéressé et le spectacle total ça veut dire que ça représente plusieurs disciplines combinées mais ça doit toujours être une oeuvre originale ou une adaptation pour prendre un spectacle qui existe déjà alors à ce moment-là on ne peut pas du taxe-shelter et évidemment ça doit être agréé préalablement par la fédération Wallonie-Bruxelles via un agrément et un point de vue du taxe-shelter pour vous donner une information en trois années d'activité donc c'est encore récent DCJ c'est 80 spectacles soutenus et plus de 5 millions d'euros de fonds levés pour les productions c'est 10 millions d'euros de dépenses qui ont été générés en Belgique donc vous imaginez les emplois ce que ça a généré comme engagement et comme voilà ça fait tourner une économie en tout cas locale en plus que nous enfin voilà on essaie de défendre un taxe-shelter éthique et comme on est très importés à Liège on se défend les projets à Liège au Télo grâce au Coupon de Manchat et bien d'autres à venir au Téâtre de Liège comme Genèse qui normalement est reportée je pense à 2022 à un Royaume vous êtes unique je ne sais pas si Fred veut pouvoir un petit peu parler des projets au Téâtre de Liège il n'y a plus grand-chose à dire j'ai pris connaissance de la nouvelle saison un peu comme le grand public hier via la présentation sur Youtube bon voilà je pense que ce qui est intéressant de savoir par rapport au Téâtre de Liège c'est que c'est la première scène de Wallonie en termes de fréquipasson c'est 80 000 spectateurs par an dont 10 000 en scolaire comme Dominique l'a évoqué ce n'est pas que du théâtre c'est également de la danse on a d'autres d'activités qui ne sont pas liées au Taxel Tor mais qui sont également des expos d'art contemporain festival nouvelle technologie festival de lecture donc voilà on essaye d'avoir un rayonnement qui est aussi bien local régional national et international on est amené à travailler avec de grandes maisons de culture on essaye de se positionner sur les grands théâtres enfin par rapport en tout cas de faire partie des grands théâtres européens sur notre programmation donc on se situe au niveau de théâtres comme la Chaudune à Berlin ou le Déon à Paris et donc ce qui fait une particularité justement c'est qu'on collabore énormément on travaille beaucoup en réseau avec d'autres théâtres notamment beaucoup de théâtres français parce qu'on a la chance de partager la même langue et donc voilà ce qui fait qu'en termes de quelques chiffres parce que je trouve que c'est toujours intéressant une saison théâtre de Niège sans Covid bien entendu c'est environ 300 représentations sur une année pourquoi ? parce qu'on a deux salles de spectacles une de 550 et une de 240 et donc sur ces 300 représentations il y a à peu près en gros 45 et 50 spectacles dont plus ou moins 10 qui sont des coproductions du théâtre de Liège ce qui fait notre particularité aussi en tant que théâtre je ne vais pas trop trop m'étendre je vous invite à me contacter si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la programmation mais il y a quand même un point dont on est assez fier de mettre en avant le théâtre de Liège pourquoi ? parce que en termes d'image mais également en termes de création d'emplois c'est qu'on fait partie des derniers théâtres de Belgique voire même par rapport à France à avoir par côté un atelier construction de décors on a décors de métiers bien spécifiques tels que des menuisiers de décors de théâtre ferronniers soudeurs donc notre apport dans une coproduction peut également se faire par la création des décors ou alors l'autre partie la création des costumes donc on a un atelier avec des couturières qui confectionnent des costumes de théâtre tout un savoir-faire voilà donc probablement lorsque Ecofin reprendra lorsqu'on aura un atelier si je peux t'interrompre Fred deux petites secondes Noemi est-ce que tu peux fermer peut-être tes slides parce qu'on ne voit plus Fred quand le slide apparaît notamment pour que ce soit filmé voilà et donc oui comme je disais lorsque les activités networking reprendront on aura l'occasion d'avoir un événement ici au théâtre de Liège et je serai très heureux de pouvoir vous faire un peu découvrir notre belle maison ainsi qu'on aura l'occasion de visiter s'il n'y a pas de répétition donc je suis toujours très prudent par rapport à ça visiter les salles mais également on fera un petit tour dans les ateliers couture pour que vous puissiez vous rendre compte d'un côté le savoir-faire de nos couturières mais également vous puissiez voir notre stock de costumes et qui qui représente je pense c'est si on est bonne je pense c'est plus de 20 000 pièces enfin c'est c'est énorme donc voilà ce qu'il faut on reviendra faire un tour à Liège ne t'inquiète pas mais oui avec grand plaisir on coordonne ça ensemble de toute façon dès qu'on peut tu le sais oui je ne m'étends plus sur le théâtre je te rends la parole non non je t'écoute oui bah écoute je pense que j'ai voilà je pense que rien tel que l'écoute venir est de voir de se rendre compte donc voilà je pense que on essaye comme j'ai dit en termes de programmation vraiment de faire un maximum pour tout le public avec quand même aussi parfois des classiques modernes du contemporain des créations de spectacles des adaptations du jeune public également sans pour autant empiéter sur le plat de bande d'autres confrères qui sont situés pas loin de chez nous donc voilà on essaye vraiment comme j'ai dit d'en faire pour tout le monde voilà voilà c'est ce que j'ai envie de dire très bien c'était bien 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 précis Yves tu as une question à poser on m'entend ? oui voilà en tout cas merci pour cette présentation tant Didier que Noémie parce que c'est vraiment très intéressant j'ai appris pas mal de choses et alors tout de suite j'ai été très surpris de voir le nom de la FSMA je veux dire publié comme ça je veux dire comme personne d'autorité de contrôle quelque part puisqu'on parle d'agrément et la question est de dire est-ce que finalement je veux dire rentrer dans un process de tax shelter c'est considérer qu'on fait un placement avec un posteriori récupération d'info ou alors est-ce qu'il s'agit plutôt d'une donation fiscalement intéressante avec le côté fiscal le côté intérêt qui est généré pour l'entreprise et ensuite dernier point à partir de combien une entreprise peut commencer je veux dire à faire un placement dans 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 ce tax shelter alors au niveau de la FSMA c'est considéré comme un placement donc on est soumis à cet organisme de régulation on doit émettre un prospectus là pour le moment on est couvert de toute manière via la note d'information c'est tout à fait en ordre c'est pas du tout un produit risqué mais c'est considéré comme un placement et on est soumis en tout cas à cette loi qui nous oblige à être à émettre ce prospectus en tout cas chaque année par rapport à notre offre les risques comme je l'ai dit sont couverts par garantie mais on doit pouvoir le signaler sur nos sites internet sur nos brochures on est soumis vraiment à cette régulation moi j'ai envie de dire que non c'est pas un investissement c'est un incitant fiscal mais étant donné que vous êtes que c'est sujet à dépense que c'est sujet à obtention d'une attestation qui vous permet de définitivement valider cette exonération le risque est là en fait si vous n'obtenez pas votre attestation pour risquer de perdre votre avantage fiscal dans ce cadre là c'est couvert par garantie c'est couvert par des assureurs qui sont spécialisés dans le secteur pour l'audiovisuel par exemple c'est un quartier qui assure tous les projets sur les tournages et c'est le même assureur qui couvre le tax shelter parce qu'il connaît la qualité du projet donc on travaille avec eux depuis des années et voilà en cas d'exige par exemple la défaut de dépenses qui ne sont pas qualifiantes vous n'avez pas votre attestation en hauteur de ce que vous espéreriez ou pas du tout la garantie fonctionne vous octroie votre avantage qui était promis et évidemment on se retourne contre le producteur pour demander pourquoi les dépenses qu'il avait dit qu'il ferait et qu'il devait être faites dans tel pays n'ont pas été faites etc. mais ça ça se passe plutôt au niveau de la production au niveau de l'investisseur l'investisseur que ça se passe voilà s'il aura un défaut d'attestation il va devoir passer une autre écriture mais son avantage restera là je ne sais pas si je suis claire par rapport à ma réponse ce qu'on fait quand on signe des contrats de tax shelter on montre le template de la garantie avec les conditions etc. pour que les personnes voient quelle est la garantie qu'est-ce qui est couvert qu'est-ce qui ne serait éventuellement pas parce que forcément il y a des conditions d'exclusion dans toutes les assurances mais la condition d'exclusion c'est vous ne faites pas votre versement pour lequel vous étiez engagé dans les 3 mois vous avez fait votre versement 4 mois ou 5 mois après ben voilà dans ce cadre là alors voilà pour le coup c'est pas couvert je ne sais plus la question la deuxième question c'était à partir de quel montant alors ça il s'est un peu plus délicité j'ai fait vraiment une présentation assez courte parce que je ne peux pas aller dans les détails je vais dans beaucoup plus de détails les plus grosses formations avec les comptables on a vraiment un calcul qui va être différencié en fonction de si on est au taux plein ou au taux réduit au taux PM si vous êtes au taux plein il n'y a pas de minimum en fait le pourcentage d'exonération est efficace au taux plein ça veut dire qu'il n'y a pas de problème et vous êtes sur votre bénéfice imposé à 29% et 25% en fin d'année donc c'est calculé pour que ça se fonctionne au taux plein dans tous les cas de figure si vous avez votre base que vous n'avez pas trop de déduction fiscale comme des dépenses pour investissement vous avez une politique de dividend tout ça doit entrer en compte mais en tout cas au taux plein pour y avoir un tout petit résultat vous aurez un tout petit accréteur mais ça sera rentable par contre au taux PM il faut faire très attention ça je fais des formations entières là-dessus là il faut faire attention au résultat et comme on est dans une anticipation il faut vraiment faire attention est-ce que je vais avoir un résultat suffisamment important pour que le tax shelter soit intéressant je m'explique si vous êtes au taux PMI et que vous faites environ moins de 100 000 euros il ne faut jamais jamais faire de tax shelter vous allez payer plus en tax shelter que vous en auriez payé en impôts ce qui n'est pas du tout le but parce que la première tranche des 0 à 100 000 est imposée à 20% et les 20% sont imbattables par rapport à même à une déduction fiscale donc il faut payer son impôts et ne pas faire de tax shelter si vous commencez à faire 150 000 euros c'est à analyser et on ajuste le chiffre vous écremiez juste la part d'impôt qui est payée sur la tranche supérieure je ne sais pas si je m'exprime correctement oui donc voilà je dirais qu'il faut au moins dépasser 150 000 euros avant impôt de bénéfice pour commencer à l'endusager au taux plein au taux plein il n'y a pas de minimum il y a certains intermédiaires des gros intermédiaires à Bruxelles qui eux n'acceptent pas de faire de contrat entre 10 000 euros de tax shelter parce que pour les suivis pour le fait de faire signer la convention etc donc je pense qu'il y en a qui mettent des minimums je sais que je l'ai entendu nous on n'est pas comme ça on fait entrer tout le monde si le projet est intéressant si les gens veulent faire partie du projet on le fait et parfois ça a été bénéfique j'ai des petits clients qui en ont parlé autour d'eux et qui finalement m'ont amené des plus gros donc voilà on n'est pas fermé forcément on ne va pas mettre des tout petits clients sur des gros longs métrages où il y a des grosses levées on va peut-être être sur des plus petits projets mais en tout cas on aime faire la discussion si les gens sont intéressés et impliqués on est convaincus que ça peut être un chouette partenariat voilà voilà merci pour toutes ces explications avec plaisir c'était vraiment très passionnant tiens-nous bien au courant également donc suite au Covid-19 et aux autres avantages que le gouvernement pourrait éventuellement encore nous faire et comme ça on pourrait faire un genre de breaking news sur ECOFIN avec grand plaisir même une petite vidéo si tu as envie d'en faire une petite vidéo d'une minute pour expliquer le changement ne t'inquiète pas tu es la bienvenue chez nous un tout grand merci à vous tous merci encore à Noémie Candroth de Tax Shelter Inver et donc toujours la bienvenue chez ECOFIN si tu as des nouveautés on est là et Fred merci également pour l'explication de Théâtre de Liège on se reverra à Liège très bientôt c'est promis un grand merci à vous tous bel après-midi belle journée et peut-être à demain au revoir